C'est une démocratie, c'est quand même une démocratie là ! S'il vous plait ! Il y a des rêves contractes, c'est un événement. Il va nous le payer, il arrive quand même. La rousse là, elle est fort ! On a aidé la rousse là ! Non, 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 non ! Elle a pas aidé là ! Non, non, c'est bon ! C'est bon, là ! Des élus qui quittent le pot ! C'est là, il n'y a pas d'organisation. C'est là, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a même pas besoin. Il n'habite pas besoin, sa bonne femme est élue à l'an, mais ça ne gêne personne. C'est tout à fait ce qui se passe, on est élu, je suis maire adjoint, je suis élu communautaire. On n'a pas le droit de rentrer parce que les hautes instances de l'agglomération actuelle, c'est-à-dire l'équipe sortante de M. Doucet, nous interdit complètement le passage. Donc c'est du clientélisme. C'est la dictature ! M. Doucet, encore une fois, a choisi qui a le droit de rentrer et qui doit rester à la porte. Moi je suis élu. Oui mais pour voter, il n'a bien de valoir qu'il y a un quota pour voter ! ... listes qui ont été élus. Sur ces listes là, un certain nombre ont été élus conseil communautaire, d'autres ne l'ont pas été. Donc évidemment ne siège que ceux qui sont élus. Voilà. Sur la partie... C'est pas du public ! Sur le... Attendez, attendez ! Attendez ! Attendez ! Voilà. Sur le public, il y a déjà 150 personnes qui sont montées en haut, pour des raisons... Mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il ne pouvait pas être possible de prévoir l'accès aux 10 conseils municipaux au grand complet ? Je suis à tous 5 000 personnes, ils ont dormi là avec les salles de couchage ou quoi ? Après, les raisons de sécurité, je veux bien le savoir, mais qu'on voit... A quelle heure ils sont arrivés les 150 personnes, monsieur ? Parce qu'il va se décider ces mois-là. Et on va passer à la liste et on n'aura pas la connaissance. Est-ce qu'on a le... Monsieur, à quelle heure sont... A quelle heure sont... A quelle heure sont arrivées les 150 personnes du public ? Les 100... Excusez-moi. L'organisation est déclorable. Excusez-moi. 55 minutes, les personnes arrivent. Attendez, ça fait 40 minutes pour le bloc depuis 40 minutes. Et on est... On est là depuis ou quoi ? Non mais le public... Les 18 élus, que ce soit sur la commune d'Argenteuil ou de Beson, ont le droit de rentrer. Les autres, comme moi, comme vous tous, on attend dehors où on va pouvoir discuter. Monsieur Olivier Régis, vous allez pouvoir rentrer. Ah bon ? Oui. Ah... Olivier, il va en rentrer. C'est bien, c'est bien. Oui, Olivier ! Et donc par contre, allez, ça a été fait par Monsieur Doucet. Oui, oui ! Ça n'a pas été fait par Monsieur Doucet. Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président. C'est un élu. Il a un Élu. C'est un Élu. Il a un Élu. Il a un Élu. Il y a eu une table sans tête. On est sur l'élus de la terre. On a fait le même choix. On a fait le même choix. On a fait le même choix. Oui, mais moi, je suis en train de vous expliquer. Mais là-haut, il y a, s'il vous plaît, là-haut, il y a 150 personnes qui sont là. Je ne sais pas combien de personnes. Justement, ben laissez-moi finir. Dans le public, il y a 150 personnes qui sont des producers. Pour nous empêcher, nous, élus, de pouvoir conserver, d'assister. C'est une dictature ! Vous êtes au chien ! Non, 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 non ! Vous laissez le mettre. Vous laissez le mettre. Juste ! C'est un élu ! Vous l'avez dit, je vais être cherché. Elle aura laissé le bien. Si là-haut, ça n'a pas commencé, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Si là-haut, ça n'a pas commencé, vous dites à votre responsable qu'en bas, il y a aussi des gens qui veulent insister. Allez-y ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! On va descendre d'un volume, tout le monde. On ne va pas s'énerver. De toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver. On leur donnerait raison. Donc, on est des gens intelligents, civilisés. Ils ne sont pas d'accord. Je leur ai expliqué pourquoi nous tous, ici, nous ne sommes pas d'accord. Ils vont voir leurs responsables. Effectivement, on sait très bien ce qui a été fait. Je vous le dis pour ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Je suis maire adjoint sur Argenteuil. Je ne peux pas assister au public. Pourquoi ? Parce que M. Doucet a fait venir tous ses sbires, tous ses amis, tous ses collègues, pour bloquer, je finis s'il te plaît, pour pouvoir bloquer complètement l'accès, pour pouvoir bloquer l'accès à tous les gens, qu'ils soient d'Argenteuil ou Beson, vous êtes public, vous êtes administrés, vous êtes élus, vous payez des infos, vous n'avez pas le droit de rentrer parce que M. Doucet a décidé que vous n'avez pas le droit de rentrer. Point barre. Argenteuil, 105 000 habitants, Beson, 28 000. On se fait commander par une espèce d'alliance entre une ville ouvrienne et puis la minorité d'une grosse ville. C'est quelque chose d'incroyable. Sur le plan démocratique, c'est quand même curieux comme résultat. Donc, Philippe Doucet, on verra dès demain puisqu'on attaque assez rapidement en justice des méfaits qui ont été commis sur les derniers temps à la ville d'Argenteuil. Donc, on verra comment il sera poursuivi et concrètement à l'agglomération. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer un petit peu ce que vous aviez prévu finalement sur Argenteuil ? Bah écoutez, ce n'est pas impossible parce que connaissant le gugus, il n'est pas totalement impossible qu'il essaye de faire passer moins la voirie, moins le ramassage des ordures des nageurs. Ça ne sera bien sûr pas de sa faute. Mais c'est entre ses mains. Pourquoi avoir des idées de quitter le Conseil ? On est partis parce que manifestement, il ne nous donne aucune vice-présidence à Argenteuil sauf celle qu'il prend pour ses propres camarades. Et vous pouvez retourner, il s'en prend quatre pour l'opposition d'Argenteuil. Il s'en prend quatre. Et les besoins sont pas quatre. Donc voilà, les partages sont faits. Ce n'est pas la peine que l'on vienne conforter une démocratie de ce type. Là, c'est vraiment, c'est vrai que la besoins, c'est 95 ans de communisme, mais là, on se retrouve vraiment une Union soviétique ce soir. Ce n'était pas du tout dans l'ère du temps lorsque nous avons signé la charte entre Mique L'Espard et puis moi-même, maire d'Argenteuil en 2005. Il était prévu que la résidence de l'agglo soit à Beson. C'est le cas. C'est ce qui est derrière moi. Et que le président de l'agglo d'Argenteuil-Beson soit le maire d'Argenteuil. On a fait totalement le contraire ce soir de ce qui était prévu dans la charte que nous avions signé tous les deux. On a donc changé à quitter l'agglomération. Car Argenteuil quitte l'agglomération. C'est tout à fait clair. J'avais dit à l'Espard qu'il était hors de question que les Argentiniers sont gouvernés par un gugus pareil. Donc vous verrez dans les semaines qui viennent un petit peu tous les terroirs ouverts. C'est impossible d'être gouverné par lui. Donc on refuse ça. Les Argentiniers refusent ça. Ils l'ont poussé dehors il y a 15 jours. Ce n'est pas pour le retrouver en train de commander les poubelles et le reste d'assainissement au voirie. Donc oui, on sortira au moindre coût. On sortira dès qu'on le peut. On va voir ça pour un. Pour chaque conseil municipal, on sortira pour relier la métropole naissante de Paris. C'est une décision qu'on a à prendre d'ici le mois de septembre. On va prendre bras avant le mois de septembre. C'est une décision qu'on a à prendre d'ici le mois de septembre. C'est une décision qu'on a à prendre d'ici le mois de septembre.